Générique Et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour Face à Michel Onfraise sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Lange. Une heure en votre compagnie pour vous entendre sur les sujets de l'actualité de la semaine. A commencer par la situation en Nouvelle-Calédonie après l'instauration de l'état d'urgence. Ce qui vous interpelle, Michel, dans ces violences liées au départ aux indépendantistes, c'est que l'on puisse remettre en cause les trois référendums lors desquels la population a clairement dit non à l'indépendance. Il y a aussi le choc et la violence de cette attaque sanglante contre un fourgon pénitentiaire dans l'heure après l'évasion d'un narcotrafiquant, la mort aussi de deux agents pénitentiaires abattus par des armes de guerre, un symbole de la violence désinhibée du narcotrafic. On s'intéressera aussi à cette France qui consomme de plus en plus de stupéfiants, mais aussi à la politique pénale qui n'arrive pas à stopper ces parcours criminels qui commencent dès le plus jeune âge. On évoquera les élections européennes, bien sûr, scrutin dans trois semaines désormais. Voyez-vous un intérêt dans un débat éventuel ? Emmanuel Macron, Marine Le Pen, comme il en a été question à un moment, pas sûr que l'invitation soit finalement envoyée par l'Elysée. Enfin, dans un registre un peu plus léger, les nouveaux mots du dico, du dictionnaire. TikToker, sapiosexuel, décolonialisme, afro-descendant. Quelle signification ont ces nouveaux mots ? Que disent-ils de notre époque ? C'est aujourd'hui dans Face à Michel Oncret. Et Michel, on va commencer par la gravité des événements qui se déroulent en Nouvelle-Calédonie où la violence s'est déchaînée, l'état d'urgence a été décrété par Emmanuel Macron. C'est une révision constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale pour élargir le corps électoral aux natifs et aux résidents présents depuis au moins dix ans dans l'archipel qui a provoqué cette flambée de colère des indépendantistes au départ et puis ensuite des délinquants. Eux veulent rester sur les accords du Nouméa de 1998 avec un corps électoral restreint. On va écouter les revendications de ces manifestants. Et d'abord, on va écouter Gabriel Attal, Premier ministre, instaurer l'état d'urgence. La violence n'est jamais ni tolérable ni justifiable, en aucune circonstance. Et c'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi de renforts sur place pour garantir la sécurité et je veux rendre hommage à l'ensemble des forces de sécurité, les policiers, les gendarmes qui sont engagés actuellement pour assurer l'ordre. Je le dis et je le redis, la priorité c'est de retrouver l'ordre, le calme et la sérénité. Nous avons toujours été dans le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Et nous resterons toujours dans le dialogue. Voilà pour Gabriel Attal qui a donc instauré l'état d'urgence à l'Assemblée nationale. Quelques mots quand même des indépendantistes. Que disent-ils ? Quelles sont leurs revendications ? On leur a posé la question au début du conflit. Écoutez. L'autorisation nous a été donnée par notre conseil. Et nous voilà ici aujourd'hui pour venir installer les drapeaux pour dire non au dégel du corps électoral. On espère que notre voix, notre dignité, notre fierté d'être un peuple, le peuple de Kanaki, soit écouté au niveau de l'Assemblée nationale. Que l'État et nous entendent, qu'ils prennent en compte que nous on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec cette loi-là, avec ce texte-là qu'ils ont pondu là. On n'est pas d'accord du tout. Voilà pour ces revendications des manifestants, des indépendantistes. Michel Onfray, qu'est-ce que vous pouvez répondre face à cette flambée de violence ? Il y a beaucoup de choses à dire parce que ça ressemble à une espèce de répétition générale de ce qui pourrait se passer sur le reste du continent, je dirais. Moi, je suis girondin. C'est-à-dire que vraiment, ce sont des moments où effectivement, on pourrait montrer ce qu'est l'organisation girondine de la France, prendre en compte la spécificité des peuples. Moi, je ne suis pas gêné par le fait de parler d'un peuple kanak, d'un peuple corse, d'un peuple normand. Ça ne me gêne pas du tout. D'un peuple martiniquais. Savoyard, pourquoi pas ? Savoyard, j'avais oublié. Parce qu'il y a des identités et que la République peut être forte de ses propres identités intérieures puisque ça ne menace pas la République de pouvoir exister aussi comme Savoyard, comme Breton. Et donc là, il y aurait des choses à faire et je pense que ces choses ont été déjà faites. C'est-à-dire que déjà, cette idée qu'il aurait fallu trois référendums au lieu d'un seul. Il y en a eu trois. Trois. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'était non à l'indépendance. C'est ça. Alors non, on dit bon, on va recommencer. Non. On va recommencer. Non. Puis après, les gens disent ah ben c'était non, mais ce sera quand même oui. Donc il y a un moment donné où effectivement, il n'y a plus aucun respect de ce qu'est la démocratie, d'une part. D'autre part, il y a cette idée que jadis, il y avait des citoyens actifs et des citoyens passifs. Alors d'abord, je ne parle même pas des femmes. Les femmes ne faisaient pas partie des citoyens actifs. Mais dans les citoyens actifs, il fallait être suffisamment imposé, pour le dire dans le vocabulaire d'aujourd'hui, pour avoir le droit de s'exprimer sur le destin de la France. Et puis heureusement, il y a un moment donné, on a dit suffrage universel. Puis heureusement, à un moment donné, on a dit suffrage universel, y compris pour les femmes. Et moi, ça fait longtemps que je défends l'idée d'un suffrage universel élargi même aux étrangers domiciliers. Ce qu'on appelait les métèques, jadis. Ce n'était pas une insulte, mais enfin dans l'Athènes démocratique. Et puis là, d'un seul coup, on se retrouve avec des gens qui nous disent « Ah mais non, mais nous, la démocratie, ça ne nous intéresse pas du tout. » Les indépendantistes ne veulent pas de la démocratie. Ils ne veulent pas de la République. Ils ne veulent pas de la France. Et ils nous proposent rien moins qu'un État racial, un État raciste. Ils nous disent très précisément « Vous avez tout fait pour nous, il n'y a pas de problème. Vous avez même écarté des gens en disant « Vous, vous n'aurez pas le droit de voter. Vous êtes blanc, vous n'êtes pas là depuis assez longtemps, etc. » Ce qui est très anti-républicain. On n'a pas entendu tous ces gens, les Fabius et autres, qui visent à la constitutionnalité des textes, dire que c'était inadmissible de dire « Vous, vous votez, vous ne votez pas. » Donc c'est un homme, une femme, un vote pour vous. Voilà. Ça s'appelle la démocratie. Pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et pas pouvoir de quelques-uns, choisi par les hommes politiques pour faire de telle sorte que le résultat du référendum soit connu. Et quand il est connu, on le refait quand même. Quand il est connu, on va le faire une troisième fois, etc. Quand on nous parle de mondialisation heureuse du côté du libéralisme, on a de l'autre côté Mélenchon qui nous parle de la créolisation heureuse. On voit une créolisation malheureuse. Je ne sais pas si Mélenchon a lu Édouard Glissant, les textes du philosophe Édouard Glissant qui théorise cette histoire de la créolisation. J'ose espérer que oui. Mais il nous dit, Glissant, qu'il n'y a jamais eu de créolisation sans violence. Il dit « Ça peut se faire sans violence, mais ça ne s'est jamais vu. À chaque fois que ça a eu lieu, il y a eu violence. » Et il nous dit d'ailleurs, modèle de réussite d'une créolisation, le Brésil. Il ne faut vraiment jamais être allé au Brésil pour imaginer que c'est formidable comme modèle de société. Et là, voilà ce qu'on nous propose. C'est-à-dire que Mélenchon crie au fascisme partout, surtout dès qu'il voit Marine Le Pen arriver. Et il soutient des gens qui ne sont pas des démocrates, qui ne sont pas des républicains, qui sont des racistes, qui veulent un État raciste et racial, qui veulent mettre des gens à la porte en disant « Vous n'êtes pas chez vous. » « Attendez, je suis là depuis un siècle et demi. » « Ma famille est là depuis un siècle et demi. » « Mais vous allez tout de même rentrer chez vous. » Et on estime que tout ça est susceptible d'être dit sans problème et sans difficulté. – Je pense qu'il y a une chasse aux Blancs qui est ancienne secretaire d'État, qui vit en Nouvelle-Calédonie, parle même de racisme anti-Blanc. Elle dit qu'il y a une chasse aux Blancs qui est lancée. – Mais je crois qu'elle a raison, parce qu'il y a un moment donné où le concept pouvait être un petit peu flou, parce qu'effectivement le racisme anti-Blanc pouvait être flou aussi. Et c'était facile de la part de certains extrémistes de voir du racisme anti-Blanc dès qu'il y avait quelque chose, de voir un féminicide dès qu'il y a une femme. Une femme peut être tuée, non pas parce qu'elle est femme, mais ce faisant, elle est femme. Et donc il y a un moment donné où, moi je défends le mot féminicide, entendons-nous bien, mais il y a un moment donné où effectivement on doit pouvoir réfléchir sur les mots. Et là il me semble que le mot peut fonctionner. On peut parler de racisme anti-Blanc parce que vous avez des gens qui vous font une catégorie entière en disant vous êtes blanc, je vous ai vu, je vous ai regardé, je ne sais pas ce que vous pensez. Et à un moment donné on se dit mais M. Mélenchon vous êtes blanc aussi, ce serait bien que vous sachiez que dans la logique de ces gens qui s'en vont chercher à l'étranger, c'est le parti de l'étranger le parti de Mélenchon, c'est quand même le parti de l'Azerbaïdjan, c'est le parti de la Russie, c'est le parti de la Chine. – Qui intervient d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie, l'Azerbaïdjan. – Ce n'est pas le parti du restant de la France, il pourrait dire bon la France est ceci, la France est ceci, pas du tout, lui il a pris le parti de l'étranger. Mais c'est vieux ça chez les communistes, chez les trotskistes, qui est l'étonnant du pacte germano-soviétique. – D'ailleurs dans leur discours, les communistes ou la France insoumise renvoient beaucoup à la colonisation bien sûr, la colonie française, et ça c'est quelque chose de très récurrent dans leur discours. – Mais qui colonise qui ? À un moment donné ou quand on voit la place qui est donnée au canin qui est surévaluée par rapport à ce qu'il représente réellement, simplement pour acheter la paix sociale, en leur disant on va vous donner une autonomie, une indépendance, etc. Pour ce que je sais, quand les Canaques ont eu la possibilité de gérer les affaires, ils ont mal géré, ils ont détruit ce qu'on leur a donné. C'est-à-dire que les zones économiques qui sont gérées par eux dans le pays, c'est pas terrible, ça a plutôt tendance à s'effondrer. On a vu d'ailleurs, comparaison n'étant pas raison, mais ce qui s'est passé avec l'Algérie, quand il fait les Algériens de leur indépendance depuis 1962, eux aussi sont allés chercher à l'étranger, l'Union soviétique à l'époque, les armes qui arrivaient de la Yougoslavie, ça ressemble étrangement à cette époque, qu'elle a ce sinistre de la vie de l'époque et de l'histoire de France, où des gens ont dit, c'est la valise ou le cercueil. À l'époque, souvenez-vous, on a dit, vous avez connu ça par les livres d'histoire, mais je veux dire que ça y ressemble étrangement, et ça ne suffira pas de dire, on supprime TikTok et on déclare l'état d'urgence. – Justement, à propos de TikTok, il y a un réseau social très utilisé, non seulement par les jeunes, mais aussi par les émotifs, comme ça leur permet de se rassembler très rapidement. Le gouvernement a décidé d'interdire TikTok. C'est aussi une façon de contrer l'influence de la Chine, c'est un réseau social chinois, qui est extrêmement présente en Nouvelle-Calédonie. Michel, en fait ? – Oui, quand on a derrière une espèce d'idéologie qui consiste à présenter la France comme méchante, mauvaise, colonisatrice, depuis des années. C'est au moins depuis l'après-mai 68 où on a commencé à déconstruire l'histoire de France, et la déconstruire, ça n'était pas détruire des mythes. C'est tout le travail que je fais, moi, en philosophie, la destruction des mythes, mais simplement supprimer l'histoire pour la remplacer par des mythes. Donc le mythe, effectivement, des méchants colons, dès qu'ils sont arrivés, du méchant blanc parce qu'il est un blanc, et du bon noir parce qu'il est noir, ou du bon colonisé, etc. Quand je fais savoir à des gens que 1492, c'est un peu ancien, quand même, et que peut-être c'est difficile de reprocher à quelqu'un d'avoir été du bon ou du mauvais côté de l'histoire, en 1492, on me disait, en fait, on va voir votre arbre généalogique. C'est Adolf Hitler qui demandait les arbres généalogiques pour voir s'il n'y avait pas un peu de sang juif. Et là, on dit, ah, mais il y a un peu de sang blanc. Et puis, ah, il y a un peu de sang noir. Ah, du sang noir, c'est bien. Du sang blanc, ah, ben ça, c'est pas bien du tout. J'ai vu, par exemple, en Martinique, dans des librairies, on n'a pas ça sur le continent, non, mais des ouvrages qui sont publiés par des gens qui s'appuient sur la psychanalyse en nous expliquant qu'on transmet le traumatisme de la colonisation. C'est-à-dire, vous dites, ah, mais c'est loin, ça. Oui, mais non, ça se transmet. Ça se transmet même par les gènes. De génération en génération. C'est-à-dire par les gènes, vous vous rendez compte ? On est dans des thèses racialistes du 19e siècle qui ont rendu possible, pour le coup, le nazisme. On va rechercher des théories qui sont tombées totalement en désuétude et qui sont défendues par des gens sous prétexte de modernité. Michel, on va passer à la situation en métropole parce que la semaine a aussi été marquée par une sanglante attaque contre un fourgon pénitentiaire par des criminels, armés de fusils automatiques. Ils ont tué deux agents pénitentiaires, blessés trois d'entre eux. Tout cela pour faire évader un délinquant multi-condamné âgé de 30 ans au pédigree judiciaire long comme le bras. Il se nomme Mohamed Hamra. Deux pères de famille, dont l'un avait une épouse enceinte de 5 mois, leurs collègues ont dit évidemment leur émotion. Ils ont déclenché un mouvement de grève dans les prisons. On va écouter l'un de ces agents pénitentiaires. Vous comprendrez, je pense, très fortement l'émotion qui règne dans nos rangs. Voilà, ce genre d'attaque ne s'était pas vue depuis 1992 où d'autres collègues étaient décédés lors d'une évasion. Et donc, ce nouvel incident qui est malheureusement très extraordinaire de par son dramatisme, nous sommes vraiment tous abattus. Voilà pour l'émotion d'un des collègues de ces agents pénitentiaires qui ont trouvé la mort dans cette attaque. Monsieur Lompré, qu'est-ce que ça dit pour vous de notre société en dehors de l'ultra-violence, la violence désinhibée désormais des narcotrafiquants ? Ça dit que la guerre civile à bas bruit se poursuit et qu'il y a une espèce de juridiction d'exception pour les délinquants et une aussi juridiction d'exception pour les policiers qu'on présente aujourd'hui comme des gens qui tuent, je le rappelle. Quiconque dit que de la police qu'elle tue devrait quand même se retrouver rapidement au tribunal. Il y a un moment donné où il faut faire la démonstration de ce genre de choses. Et là, on voit bien que, finalement, quand vous êtes délinquant, vous vous échappez toujours plus ou moins à la justice puisque vous êtes une pauvre victime de cette méchante société. Et on estime qu'un policier, un gendarme, je ne parle pas des militaires, mais enfin, ou un gardien de prison qui doivent tirer quelques balles dans l'année et encore, si on leur rendait une autorisation, et dans leur vie peut-être, oui, et on leur dit « Allez, armes égales, allez-y. » Alors vous, il va falloir demander l'autorisation de tirer, il va falloir remplir un formulaire avant de demander au délinquant qui est en train de vous viser avec une galachnikov s'il veut bien imposer son arme, etc. Il y a l'administration, il y a la police des polices, il y a tout ça qui rend impossible. Puis la politique qui fait que ces métiers qui sont nécessaires ne peuvent pas être pratiqués comme il le faudrait puisque ce sont des gens mal payés. Je veux dire, vous vous réveillez le matin et vous ne savez pas si vous allez rentrer le soir pour des salaires de misère et vous êtes dans des voitures banalisées pour emmener des gens... Ou siglés, pire, bien pire. Ou encore mieux. C'est-à-dire que vous avez eu la cible. L'administration pénitentiaire. Donc effectivement, je trouve inadmissible qu'on considère notre police mais en même temps, il faudrait dire nos infirmières, nos infirmiers, nos médecins, nos enseignants, nos pompiers, etc. de cette manière-là. Et s'il n'y a pas de réponse autoritaire à ce défaut d'autorité parce qu'on ne peut pas continuer à dire « Ça ne se passera pas comme ça. En fait, le chef de l'État fait des tweets. Nous serons intraitables. Ça ne peut pas durer, etc. » Il y en a assez des nounours, il y en a assez des bougies, il y en a assez des marches blanches. Il y a un moment donné où quand l'autorité violente, l'autorité non légitime est ce qu'elle est devenue, il faut une autorité légitime pour la contrer. Sinon, c'est pas compliqué. Ils auront raison. La violence, elle emporte toujours la mise s'il n'y a pas une contre-violence en face qui, pour le coup, est une violence d'État, qui est une violence légale et qui, je pense, a les Français derrière elle. Les Français, ils ont envie de cette sécurité. Ils savent bien que la police ne tue pas. Bien sûr. Au-delà de cette attaque sanglante, il y a la question des prisons françaises. C'est un véritable tabou. On ne veut pas entendre parler des prisons. On ne veut pas savoir ce qui s'y passe. On ne veut pas de construction de prison à côté de chez soi. Ça, il faut le dire. Je vous propose d'écouter ce que disait, il y a quelques jours sur notre antenne, Pierre Botton, ancien homme d'affaires, détenu pendant plus de 600 jours dans plusieurs maisons d'arrêt, sur la réalité de ce qui se passe dans les prisons. On l'écoute. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu pendant des jours et des jours et des jours. C'est-à-dire ? La drogue de partout. La drogue de partout. De partout. Les téléphones. J'ai vu monsieur le garde des Sceaux dire qu'il avait fait une opération cellule net. Il a dit qu'on a récupéré 117 téléphones. Vous savez combien ils en ont retiré l'année dernière ? L'administration pénitiale. 40 000. Juste l'année dernière. 40 000. Il y en a de partout. La violence de partout. La corruption, madame. Vous savez ce à quoi sont soumis ces surveillants ? Vous savez ce que c'est de se faire cracher dessus 3, 4, 5 fois ? Par jour ? Oui. Et puis il y a une organisation au sein de la... Une organisation. Je vais vous raconter une petite... Parallèle. Une organisation parallèle. Mais il y a une organisation où tous les détenus se connaissent. Voilà pour Pierre Bauton, ancien détenu Michel Onfray. Qu'est-ce qui vous frappe dans son témoignage qui est vraiment la réalité de ce qui se passe dans les maisons d'arrêt et les présents ? Vous me permettrez d'avoir moins le souci de Pierre Bauton que de Michel Foucault. Et je pense que, par exemple, quand Robert Badinter nous dit « Ah, j'ai rencontré Michel Foucault, c'est tellement formidable, etc. » Michel Foucault, il écrit un livre qui s'appelle « Surveiller et punir » qui est la théorie 68-arde de la prison. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, j'allais vous le dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment donné où on dit « À l'intérieur de la prison, il n'y a que des victimes et de l'autre côté, il n'y a que des coupables. La société est dangereuse, les prisonniers, c'est le sel de la terre. C'est à partir de, ça c'était la théorie de Bakounine, qu'on va pouvoir faire la révolution, c'est celle de Mélenchon aujourd'hui, c'est-à-dire ouvrons les prisons, ce sont des pauvres victimes de la société et ce sont des gens tellement bien, ce sont des gens, etc. » Et Robert Badinter écrit des textes « Pays à son âme ? » Oui. Bien sûr. « Pays à son âme, mais il a laissé une œuvre, il a laissé des livres, il a laissé des discours et puis il a laissé une espèce de mythologie derrière lui et puis il est au Panthéon bientôt, enfin il y a un moment donné où la chose vous est clairement dite eh bien il faut arrêter avec cette philosophie pénale. Ça ne marche pas, il y a dans les prisons trop de gens qui ne devraient pas s'y trouver. Par exemple ? Michel-Hongelon. Un certain nombre de gens qui relèvent de la psychiatrie par exemple. Il y a un certain nombre de gens vraiment fous avec des consommations d'alcool, de drogue, etc. ou des problèmes de nature psychiatrique en relation avec la société, l'éducation, le milieu, l'enfance, etc. Ces gens n'ont pas leur place là, ça me paraît évident. Vous avez des gens qui sont là parce qu'ils ont fait quoi ? Un petit trafic de rien du tout, ils ont conduit trois fois avec un taux d'alcoolémie trop élevé, etc. Et puis vous avez des islamistes dangereux et puis vous avez des gens du grand banditisme et vous dites tout ce monde-là ne peut pas fonctionner ensemble. Ce n'est pas possible et tout le monde contamine tout le monde. Vous avez des jeunes aussi, on ne s'adresse pas de la même manière à des gamins qui ont fait deux ou trois sottises et puis à des gens qui sont ce type qui a des amis qui eux rafalent comme ça, sans sommation, des gens en disant on va mettre tout ça avec des gamins de 13 ans qui etc. Donc il faut repenser la politique pénale. Il faut dire Foucault ça a eu son temps mais il faut que des gens pensent et pas seulement Vaucifer et Éruct à la Mélenchon en disant la prison c'est pas bien ou d'autres disant encore des places de prison, encore des places de prison. La gauche a tort d'estimer qu'il ne faudrait plus de prison et la droite a tort d'imaginer qu'il faudrait plus de prison pour un la ligne. Non, il faut d'autres prisons, des prisons différentes. Est-ce qu'il faut Michel Onfray des prisons pour les jeunes ? Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Il y a des gens qui n'ont pas été socialisés. Jamais. Vous avez des mères de famille on transforme leur voix on a l'impression que c'est le père qui parle et qui n'ont jamais rencontré de surmoi c'est-à-dire d'opposition c'est-à-dire de civilisation. On leur a dit il faut faire ceci j'en ai rien à faire je n'utilise pas les gros mots etc. Et puis il y a cette idée que ce sont des enfants rois qui ont été fabriqués comme des enfants rois à l'école et puis dans un monde arabo-musulman disons-le comme ça c'est l'optimal. Et l'optimal il fasse de toute façon c'est un signe de virilité. Dans de nombreuses civilisations quand même aussi. Pardon ? Dans de nombreuses civilisations aussi. Mais presque toutes les civilisations qui ne sont pas les civilisations occidentales vous avez totalement raison. Donc c'est comme ça que ça fonctionne c'est-à-dire que fabriquer des enfants qui sont des délinquants vous vous demandez pourquoi vous dites juste vous n'avez jamais dit non. Et puis il y a aussi un père absent. Il y a des pères qui font des enfants qui s'en vont on ne sait plus où est le père le père d'un seul coup il réapparaît il dit ah bah oui le terroriste c'était mon fils mais ça fait 20 ans que je ne vois plus ou ce genre de choses. Donc il y a un moment donné où il faut une affection sévère pour ces enfants qu'ils sachent ce qu'est la loi c'est-à-dire qu'ils sachent que quand on les réprimande c'est pas parce qu'on a envie de leur nuire mais c'est simplement pour leur dire qu'il faut un mode d'emploi qu'il faut une règle du jeu on ne joue pas un jeu sans règle du jeu la société a une règle du jeu aussi et ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent quand ils veulent comme ils veulent donc bien sûr qu'il faut des endroits comme ceux-là dans lesquels il y aurait pas mal j'ai fait les classes de mon service militaire dans un endroit où effectivement on se levait tôt on se couchait tard on se réveillait dans la nuit on faisait du sport et on n'en est pas mort et il y a un moment donné où on a compris que peut-être si on voulait fabriquer une communauté j'appelle pas ça vivre ensemble je déteste ça mais fabriquer une communauté en latin ça s'appelle res publica ça s'appelle la chose publique ça s'appelle la république et bien il faut que de temps en temps on prenne en main c'est même pas les reprendre les reprendre en main mais qu'on prenne en main ces jeunes-là et pour le coup pas des prisons mais des espèces de collèges d'éducation renforcés Michel Onfray il y a aussi quelque chose sur lequel vous avez attiré mon attention c'est la magistrature vous pensez qu'il y a un problème aujourd'hui avec la magistrature et vous proposez pourquoi pas qu'on élise les juges comme aux Etats-Unis écoutez je me suis renseigné depuis sur cette question et le magistrat qui j'ai posé la question m'a dit oui mais ça deviendrait franchement politique pour le coup je dirais et alors d'une certaine manière si on nous dit que la loi elle est donnée au nom du peuple ce qui est dit c'est pour rire c'est évidemment pas au nom du peuple que ça se fait alors faisons-le et faisons de telle sorte que à diplôme égaux les français puissent voter et qu'on dise bah oui voilà et si la France elle veut des juges qui soient plutôt sympathisants du Rassemblement National ou plutôt sympathisants de la France Insoumise et bien les gens le disent les gens le disent alors que là on sait très bien qu'on nous parle d'une magistrature qui serait évidemment juste nous c'est la justice pas du tout on sait très bien que le syndicat de la magistrature a clairement son idéologie quand elle va à la fête du parti communiste pour expliquer que les policiers tuent et qu'on connaît l'histoire pas sûr que les français moyens ou le français tout court le citoyen il ait envie de ce genre de justice donc je voudrais réfléchir je ne suis pas président de la république mais réfléchir à la possibilité d'agir comme ça et la personne en question à qui je proposais mon idée me disait mais il faudrait juste reprendre la magistrature en main donc je pense qu'il faudrait reprendre vaste programme oui mais c'est ça la politique parce que sur un certain nombre de sujets on sait très bien qu'il y a des gens qui sont des têtes de turcs et qui sont quand il s'agit de faire fonctionner la justice contre tel ou tel ou tel on sait que ça fonctionne dans ces cas là bon on va faire une petite pause Michel Onfray c'est toujours bien de réfléchir avec vous en tout cas on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1 j'aimerais juste qu'on tire le fil de la consommation de stupéfiants parce qu'on en a parlé sur le narcotrafic qu'est-ce que ça veut dire pourquoi notre pays est un des pays qui consomme le plus en Europe la question de la drogue au niveau philosophique très intéressante à aborder à tout de suite sur CNews et sur Europe 1 et on se retrouve dans la deuxième partie la seconde partie de face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1 Michel un tout petit mot sur la consommation de stupéfiants parce que le narcotrafic est une pieuvre qui désormais est en train de submerger la France avec ses lois avec ses barbares qui agissent en plein jour il y a un véritable problème de consommation aussi il faut parler des consommateurs pas seulement des dealers nous sommes quasiment le premier pays en Europe qui consomme de la drogue pareil pour les psychotropes pour les neuroleptiques pour les antidépresseurs qu'est-ce que ça dit de notre société en réalité pour vous Michel Onfray ? Je dirais un malaise au sens étymologique un malaise des gens qui ne sont pas bien dans leur peau qui ont envie de s'échapper de partir d'eux-mêmes de ne pas habiter leur propre existence cette façon de demander aux anxiolytiques aux antidépresseurs à l'alcool ou à un certain usage de l'alcool ou à la drogue ou à un certain usage de la drogue ce genre de compensation existentielle je dirais de réponse à des souffrances mentales ou morales psychique tout ça va de pair avec l'effondrement de la civilisation c'est à dire qu'on ne vous a pas enseigné l'ordre la loi le bien le mal ce qu'il faut faire comment on peut construire sa vie des hypothèses religieuses des hypothèses philosophiques en disant on fait une cartographie on vous donne une boussole et construisez votre existence on vous jette au monde comme ça et vous vous retrouvez dans un monde violent brutal on vous a appris éventuellement un peu de morale puis vous vous dites mais ça ne sert à rien d'être moral il y a des prospérités au vice et des malheurs à la vertu comme disait Sade et pourquoi être vertueux je ne serais pas remercié d'avoir été vertueux peut-être même que le fait d'être vicieux ce serait plutôt pas mal et donc cette tension entre ce qu'on exige de nous et ce que finalement la société nous rend possible ou rend possible ça donne une souffrance qu'on compense avec ce genre de choses alors le fonctionnement de la... donc c'est pas forcément pardon un signe de décadence c'est parfois aussi un signe de désespoir oui je pense pour vous mais en même temps désespoir au sens étymologique ça veut dire cesser d'espérer quand vous avez en quoi pouvez-vous espérer ? il y a une époque en des millions de choses ? ben lesquelles ? chacun porte son idéal oui mais oui il y a des gens qui veulent par le djihadisme instaurer le califat et je ne fais pas de jugement de valeur je comprends beaucoup que des jeunes puissent... c'est Diams j'ai vu un reportage récemment sur cette jeune femme qui... qui était une rapeuse qui était une rapeuse qui du jour au lendemain a dit mais bon l'argent, le sexe, la drogue le business, tout ça ça ne m'intéressait plus je me suis arrêté et voilà je porte le voile maintenant j'ai compris chez cette femme ce qu'il pouvait faire la loi chez elle justement c'est la loi qui fait la loi et là d'un seul coup elle a trouvé un sens à sa vie et un cadre enfin elle a laissé tomber et alors elle est heureuse et je ne pense pas qu'elle ait envie de faire du prosélytisme à l'endroit des autres alors tant mieux et je trouve que quand les gens trouvent un sens à leur existence c'est bien moi je travaille pour que ce soit la philosophie qui donne un sens à l'existence mais peu de gens ont l'occasion de rencontrer la philosophie alors que beaucoup ont l'occasion de rencontrer la drogue et même un certain usage de l'alcool je vois à Caen par exemple le jeudi soir le vendredi soir comment des étudiants descendent de l'alcool très rapidement pour être ivre mort dans l'heure qui suit et ça dure pendant 3 ou 4 heures qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un étudiant qui n'étudie pas pendant ce temps-là et qui n'est pas en état d'étudier pendant au moins la moitié de sa semaine qu'est-ce qui se passe dans son cerveau en même temps il y a toujours eu depuis le début de l'humanité l'utilisation la religion vous allez dire aussi je n'ai pas ni la religion la divinisation c'est pareil oui mais j'entends on a toujours utilisé ces états altérés de la conscience pour accéder à un niveau peut-être supérieur ou pas si si il y a même un anthropologue un jour qui a dit on avait cru avoir trouvé une société dans laquelle ces produits n'existaient pas et il dit on a découvert qu'il soufflait sur les braises et vous savez en hyperventilant en hyperoxygénant on fait ça quand les gamins soufflaient dans les matelas pneumatiques et à un moment donné il y a la tête qui tourne etc et ils avaient cette espèce de possibilité d'échapper à eux-mêmes et de partir justement ce qu'amant l'oxygène et donc effectivement toutes les civilisations ont connu ça je pense que quand les fruits ont tombé qu'ils ont pourri qu'il y a eu un peu d'eau dedans et que les hommes préhistoriques ont goûté que ça avait fermenté ils ont découvert qu'il y avait une formidable puissance puis ça renvoie à un autre monde ce que Michaud appelait la connaissance par les gouffres et d'un seul coup on n'est pas loin des gouffres il y a une espèce de jouissance à s'oublier ou à se perdre mais la logique bêtement matérielle elle suppose qu'on puisse voir qu'il y a des pays producteurs et qu'il y a des consommateurs et qu'entre deux il y a des dealers donc c'est bien c'est facile politiquement de braquer le projecteur sur des méchants dealers les gamins des banlieues en disant oh là là ils ne sont pas bien etc très bien mais allons voir quels pays sont des pays producteurs le Maroc par exemple alors le roi de Maroc c'est un gentil lui qui laisse faire ce genre de choses et puis à l'autre extrémité les consommateurs tous les gens du business on est à Cannes là ces temps-ci je ne suis pas très sûr que s'il y avait un petit chien policier la renifleur pour voir un peu s'il y a des consommations de drogue ici là ou ailleurs je pense que le chien lui aussi à force d'hyperventiler il pourrait tomber sur le dos mais il y a un moment donné où on se dit il y a aussi ça c'est-à-dire il y a une consommation qui est très culturelle dans des films on se roule un pétard très célébré vous avez raison par la culture voilà mais qu'on arrête d'attaquer enfin bon il faut quand même régler les problèmes dans les banlieues parce que je vous dis du président d'un état un producteur il y a l'Afghanistan il y a le Maroc il y a des pays d'Amérique du Sud il y a le Mexique etc alors là on touche à rien on touche à personne on sait on a des satellites aujourd'hui on sait où sont les productions agricoles on ne fait rien on pourrait là pour le coup plutôt que d'envoyer des bombes sur des musulmans en Afghanistan en Libye en Irak ou en Syrie etc envoyer des bombes incendiaires sur des endroits où il y a des cultures de pavots ce serait facile à faire et on dirait voilà il n'y a plus de cultures de pavots on laisse faire on ne dit rien et puis après vous avez machin, biduleintel mitou ceci, mitou cela entre deux pétards deux lignes de coke etc ou des animateurs de télé qui ont fait commerce de la consommation de cocaïne etc eux jamais aucun problème si de temps en temps on dit voilà on a trouvé quelqu'un dans la rue sur mitou je me permets de dire que c'est un combat absolument légitime et qu'il faut entendre la parole heureusement heureusement j'entends bien non 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 c'est juste pour dire qu'il y a des combats qui sont légitimes et c'est tant mieux mitou est un combat légitime mais le combat contre la droite n'est pas légitime ici dans ce même milieu je veux dire supprimons mitou et puis parlons du milieu culturel si vous voulez ce sera la même chose avec le milieu des écrivains avec le milieu du théâtre si l'on veut enfin des milieux culturels où effectivement ça passe pour quelque chose de plutôt défendable vous aviez Thomas De Quincey vous aviez Henri Michaud il y a Baudelaire les paradis artificiels donc il y a une espèce de tolérance il y a une jurisprudence de la tolérance pour la drogue dans ces milieux là les paradis artificiels de Baudelaire ça peut s'étudier en cours moi j'avais lu ça heureusement que ça peut s'étudier en cours heureusement que ça peut s'étudier en cours après c'est difficile vous découvrez que le hachis ça se tartinait à l'époque etc vous ne pouvez pas dire il y avait Thomas De Quincey il y avait Baudelaire il y avait un certain nombre d'autres individus mais vous c'est pas bien il y a juste un moment donné où il faut penser ces questions là et je pense que plutôt que de moraliser juste faire de telle sorte que des enfants aient autre chose dans la vie comme espoir ou comme horizon que de se perdre on est en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1 Michel on a souvent parlé dans cette émission de l'antisémitisme de l'explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre cette semaine le mur des justes du mémorial de la Shoah qui porte les noms de plus de 3 900 hommes et femmes qui ont contribué à sauver des juifs pendant la seconde guerre mondiale a été tagué à Paris avec des mains rouges un symbole pro-palestinien un sigle qui renvoie au massacre de deux soldats israéliens à Ramallah en 2000 au début de la seconde intifada ce qui se passe à Gaza n'en finit pas d'avoir des répercussions chez nous vous m'avez signalé un mouvement de boycott sur internet un boycott des célébrités qui n'auraient pas suffisamment pris parti pour la cause palestinienne et qui auraient soutenu Israël ça s'appelle block out ça consiste à bloquer ces stars sur les réseaux sociaux où elles sont gourmandes de followers comme on dit Beyoncé en a été victime Kim Kardashian également derrière cette initiative il y a le BDS boycott des investissements sanctions qui est mené par des militants qui disent donc vouloir boycotter les marques aussi qui sont liées à Israël et qui seraient selon les israéliens liés au Hamas ou au Front Populaire de Libération de la Palestine deux organisations terroristes notamment pour la France qu'est-ce que ça dit ce mouvement de boycott sur les réseaux sociaux pour vous Michel ? moi ça fait très longtemps que je pense que le boycott est un instrument anticapitaliste par excellence c'est-à-dire que le capital n'en a pas grand chose à faire qu'on puisse faire des manifestations en disant le fascisme ne passera pas ou je ne sais quoi si en revanche vous dites on n'achète plus vos produits alors là d'un seul coup ça les inquiète parce qu'ils veulent bien vendre à n'importe qui à n'importe quel prix intellectuel ou culturel mais donc là je me dis effectivement ils vont toucher au porte-monnaie on touche au porte-monnaie et c'est important le porte-monnaie des acteurs des comédiens il y a des gros cachets et puis aussi d'un seul coup votre carrière s'effondre parce qu'on dira ah mais celui-là on n'en parle plus et vous avez des gens qui vont probablement se trouver des ailes idéologiques en disant je vais attaquer Israël et je vais etc etc c'est-à-dire c'est une espèce de guillotine sèche qui fonctionne pour les gens du business qui sont pronts à donner des ordres intellectuels il faut ceci il ne faut pas cela il faut descendre dans la rue pour expliquer pour qui il faut voter il faut évidemment il y a des méchants puis il y a des bons in fine Macron c'est pas bien mais au bout du compte c'est toujours pour Macron qu'il va falloir voter et l'Europe de Maastricht on n'y touche pas etc parce que sinon ma carrière ma carrière je me doutais que vous alliez placer le mot Maastricht dans cette émission Michel Onfray je pense que vous ne trouverez aucune émission dans laquelle je n'ignorais pas le mot mais je ne le fais pas à dessein simplement c'est une conception du monde c'est un petit peu comme si vous disiez comparaison n'est pas raison je ne suis pas Solzhenitsyn mais à Solzhenitsyn vous parlez beaucoup du goulag ben oui mais c'est quand même ce qui structure notre époque cette civilisation nouvelle dans laquelle effectivement il y a un nouveau bien un nouveau mal un nouveau peuple une nouvelle civilisation un nouvel horizon un nouveau rapport à la culture donc évidemment on est obligé de parler de Maastricht pour faire le lien avec ce qu'on disait auparavant vous avez été aussi interpellé par ce qui s'est passé à l'Eurovision alors certes c'était le week-end dernier mais c'était extrêmement marquant ce qui s'est passé dans cette grande compétition organisée par l'Union Européenne de radio-télévision vue par 160 millions de personnes à travers le monde 37 pays qui participaient notamment autour des manifestations entourant la candidate israélienne Eden Golan dont les gens voulaient qu'elle ne chante pas dont ils appelaient au boycott là encore il y a eu toutes ces manifestations assez violentes autour de cette candidate là encore on est dans un phénomène qui sort de la culture pour aller vers la politique pour vous ? Non mais la culture est politique et on sait très bien qu'il y a des façons de faire de la politique qui sont des façons de faire de la culture ou de la culture des façons de faire de la politique on a beaucoup parlé du Gramsci vous savez Gramsci était ce philosophe italien qui estimait qu'il fallait d'abord prendre le pouvoir par les idées quand on avait pris le pouvoir par les idées il suffisait presque de se pencher pour le ramasser parce qu'il était prêt et il y a plein d'endroits dans notre société qui sont des instruments idéologiques des instruments de propagande idéologiques Madame Ernotte je crois fait partie du dispositif de l'Eurovision et donc il y a une sélection La patronne de France Télé Pardon ? Delphine Ernotte la patronne de France Télé je précise pour nos auditeurs et téléspectateurs Oui vous avez raison et j'aimerais bien avoir les critères pourquoi celui-ci et pas celui-là et pourquoi on nous présente toujours à peu près les mêmes c'est la même chose avec les Jeux Olympiques c'est toujours la diversité et moi j'aimerais que la diversité elle intègre aussi les majorités que de temps en temps il y ait quelques Blancs que de temps en temps il y ait quelques gens qui chantent en français des chansons françaises et qui etc je ne suis pas contre moi je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des rappeurs qui chantent dans cette langue nouvelle je n'ai rien contre ça mais pourquoi est-ce que c'est systématique ? Donc il y a un moment donné où vous regardez de la publicité on doit vous vendre des voitures on doit vous vendre du café pas du tout on vous vend de l'idéologie oh le métissage comme c'est formidable oh la créolisation comme elle est heureuse oh les Français comme ils sont crétins les Blancs vous avez vu dans les publicités dès qu'on a un Blanc on a un Crétin c'est pas Versailles ici ou à leur chaussée aux moines ou ce genre de choses dès que vous avez un costaud etc c'est rarement c'est toujours les mêmes le cinéma c'est la même chose il y a beaucoup d'argent dans le cinéma il y a beaucoup d'avance sur recettes c'est toujours les mêmes films qui d'ailleurs ne font pas beaucoup de vues je dirais ou d'entrées et vous avez le fils de Philippe de Villiers qui fait un film qui est assez peu subventionné et puis au contraire là ça marche donc effectivement il y a une idéologie c'est l'idéologie de l'Etat il y avait ça à l'époque soviétique où on vous dit ce qui est le bien ce qui est le mal et là pour le coup en France on avait choisi effectivement garçon fort sympathique ma foi mais enfin on se dit C'est la Suisse qui a gagné c'est ça alors moi j'ai regardé parce que c'était devenu un phénomène de société je ne regarde jamais ça parce que pour moi c'est un festival de mauvais goût je me suis dit je vais quand même regarder ça s'appelle Nemo le gagnant oui personne en latin le type oui ça veut dire Nemo capitaine Nemo c'est bien de mettre la philosophie dans l'Eurovision on le fait nous dans la Saint-Michel-Long absolument Nemo ça veut dire personne donc c'est le capitaine Nemo de Jules Verne par exemple ce type il dit je suis personne ouais mais c'est un personne qui prend beaucoup de place et quand j'ai vu ce type là en jupe je me suis dit alors ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus bas dans le truc c'est une espèce de ridicule parce que nous ne jugeons pas sur son apparence si on peut mais si on peut mais attendez on a le droit les gens ont le droit de se mettre des plumes dans le derrière pour faire des manifestations à deux minutes mais on a le droit aussi d'avoir un avis là-dessus moi je pense que la sexualité est une affaire privée et j'ai le sens je suis un homme de l'ancien temps probablement donc il ne doit pas s'exposer de la pudeur non je veux dire moi il m'arrive d'être tout nu sous ma douche et je ne vais pas me mettre tout nu dans la rue parce que je pense que chez soi sous sa douche dans son lit sous sa couette il y a une vie privée et qu'on n'a pas de fierté à exhiber sa vie privée mais maintenant c'est la vie privée qui est devenue formidable donc si vous dites moi je suis blanc catastrophe j'ai passé 50 ans et depuis longtemps catastrophe je suis hétérosexuel alors qu'on mette un peu de blanc pas forcément dans des publicités débiles mais dans des publicités où parfois on a peut-être l'appel de Michel Onfray je réponds à votre question sur le fait que on a l'impression d'être dans la distraction dans le loisir ou dans la culture et on est dans l'idéologie et on est passif en train de regarder quelque chose et d'un seul coup dans votre tête Edouard Bernays qui est apparenté à Freud a théorisé le problème du formatage intellectuel pour les Etats-Unis sur la fabrication de la pensée et on fabrique la pensée avec le cinéma avec la télévision avec les séries avec Netflix avec les gens qu'on choisit pour représenter la France parce que c'est l'image de la France dans le monde entier qui est proposée c'est une carte postale de la France le chef de l'Etat dit voilà la France c'est ça vous mènez à la transition avec Emmanuel Macron le chef de l'Etat qui a réuni cette semaine à Versailles des patrons 180 patrons étrangers pour le sommet Choose France avec à la clé plus de 15 milliards d'euros d'investissement pour 56 projets est-ce que c'est une démonstration de force est-ce que vous vous en félicitez que la France soit attractive sur le plan international ou est-ce que vous dites non c'est d'abord les petites entreprises françaises qu'on devrait soutenir bien sûr d'abord Choose France on a tout dit quoi choisissez la France c'est possible aussi mais d'un seul coup on va voir le monde anglo-saxon et on va voir Elon Musk etc on communique il faut quand même qu'à un moment donné le chef de l'Etat serre la main d'Elon Musk et Elon Musk il va dire bon sens et bien sûr pourquoi n'ai-je pas pensé à installer des usines Tesla partout en France j'aime tellement la France le président Macron est tellement fantastique etc les productions de richesses chez ces gens-là qui sont vraiment des serpents ce sont des gens qui sont sans france ils ont la planète comme terrain de jeu et c'est pas en France avec la fiscalité française qu'on va leur proposer un paradis c'est pas comme ça que ça fonctionne les gens qui produisent la richesse aujourd'hui ce sont des artisans ce sont des commerçants ce ne sont pas des grosses boîtes qui arrivent qui mettent une usine puis qui après disent finalement on va décentraliser tout ça qui prennent les aides et qui s'en vont bien sûr c'est comme ça que ça fonctionne et on défait le tissu social moi j'ai vu dans ma bonne ville d'Argentan comment on a détruit le tissu social parce qu'effectivement je ne veux pas rentrer dans le détail mais il y a un moment donné où on se dit quand on laisse des groupes prospérer ce sont des artisans qui disparaissent ce sont des petits commerçants qui disparaissent ils travaillent beaucoup ils n'ont pas beaucoup d'argent ils n'ont pas beaucoup de vacances etc et est-ce qu'on s'adresse à eux ? Alors choose les commerçants français monsieur le président de la République qui à un moment donné Michel Lombrez est-ce que vous êtes intéressé par un débat Marine Le Pen d'Emmanuel Macron c'est ce que je disais en début d'émission l'idée a été lancée par l'entourage visiblement du chef de l'Etat pour que ce soit l'idée d'incarner deux figures qui ont une vision opposée de l'Union Européenne on est à trois semaines des élections européennes visiblement Marine Le Pen a accepté mais plutôt en septembre ce qui évidemment intéresse beaucoup moins l'entourage du chef de l'Etat vous intéresse ce débat ? Alors ce qui m'intéresse c'est que le débat est prétexte à débat sur le débat c'est fait pour et c'est de la communication donc je propose un débat pour qu'elle le refuse mais il faut qu'elle le refuse tout en l'acceptant Mais en ne le proposant pas ? Alors je ne le propose pas mais je le fais proposer il est dit que des oreilles qui traînent là font savoir que dans un bon journal où on fait la proposition sans la faire tout en la faisant Marine Le Pen dit je ne vais pas prendre de risque sur l'Europe elle est assez fluctuante elle sait très bien que si elle accepte un débat ça va être mais Madame Le Pen vous avez dit ça à telle époque vous avez dit ça à telle époque vous avez dit ça à telle époque vous nous dites ça aujourd'hui c'est plus exactement la même chose qu'est-ce qui nous dit que demain vous n'allez pas changer d'avis à nouveau ça c'est problématique elle n'a pas envie qu'on le dise après ça quand on va aller la chercher sur des débats vraiment très concrets du genre mais nous nous avons vu vos députés qui ne sont pas venus absentéisme monsieur Machin etc etc il y a beaucoup à perdre pour Marine Le Pen d'accepter un débat comme ça avant les européennes des gens qui diraient ah oui c'est vrai c'est un peu fluctuant comme ligne et puis ah oui ils n'ont pas fait grand chose quand ils étaient députés pourquoi de nouveaux députés etc et les français ne sont pas tout à fait favorables à ce débat ils n'ont pas très envie pour leur majorité d'entre eux de revoir cette affiche qu'on a déjà vue en 2017 mais parce que c'est du cirque c'est du cirque où chacun prend la France en otage les français en otage la politique en otage pour dire si on peut prendre 3 points s'il peut perdre 3 points si elle peut trébucher là dessus si je peux faire une bonne punchline qui nous permettra d'être pendant 3 jours dans les médias alors ce sera très bien c'est le degré zéro de la politique c'est la politique spectacle les gens savent bien qui fait quoi qui veut quoi comment ça marche moi je pense que le vrai débat c'est pourquoi n'y a-t-il pas de vrais candidats qui soient pour le Frexit de candidats sérieux et qui ne soient pas non plus défenseurs des médecines douces complotistes ou etc ça aussi c'est un débat pourquoi est-ce que on ne peut pas interroger véritablement le sujet européen j'aimerais terminer par un petit sujet un peu plus léger Michel et je sais que ça vous plaît aussi les nouveaux mots du DICO ceux qui sont rentrés dans le Robert et le Larousse avec notamment l'entrée de tiktokers sapiosexuels afro-descendants neuro-atypiques il y a beaucoup de nouveaux mots comme ça qu'est-ce que ça dit en réalité de l'évolution de notre langage ça l'enrichit ou ça l'appauvrit pour vous Michel André ? alors les deux en même temps parce que je crois qu'un dictionnaire il ne grossit pas d'année en année il fait toujours le même poids le même volume donc il y a des mots qui sortent oui et ce serait ça qui serait intéressant je pense de faire aussi une espèce de contre-théorie de ça en disant bon d'accord sapiosexuel on va bien mais qu'est-ce qui a disparu ? quel mot a disparu ? je pense que le langage évolue la vie évolue la cité évolue etc il est normal qu'on crée des mots qu'on les fasse rentrer dans le dictionnaire c'est la vie d'une langue mais je pense qu'on gagne en mots d'actualité ce qui n'est pas terrible et on perd probablement en mots de précision il y a probablement des mots très techniques que plus personne n'utilise prenez un livre par exemple il y a 6 ou 7 mots pour qualifier le dos la tranche etc enfin bon tous ces mots-là si vous prenez un tonneau c'est la même chose la douelle la bonde etc les gens ils savent plus ces choses-là parce qu'un tonneau vous savez vaguement ce que c'est donc je pense qu'on appauvrit un vieux fond et qu'on modernise avec le vocabulaire du jour mais en même temps ce sont des idées intéressantes les idées qu'une femme puisse être intéressée sexuellement par un homme intelligent par exemple il n'y avait pas de mots pour dire ça bon mais il y a souvent des contractions de mots aussi on met deux mots en un seul par exemple sapiose sexuelle afro-descendant voilà en fait on contracte oui mais ça vous savez toute l'étymologie c'est ça c'est un mélange de grec de latin et on vous fabrique des mots comme ça aristocratie par exemple c'est le pouvoir des meilleurs ce sont deux mots grecs on fabrique des collisions alors aujourd'hui on fabrique des collisions avec de l'anglais assez probablement parce que évidemment quand vous avez du grec ou du latin c'est qu'il y a eu un empire grec un empire romain c'est qu'il y a eu une puissance grecque hélénistique aujourd'hui vous avez une puissance anglo-saxonne puisque ce sont eux qui font la loi planétaire et je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de mots russes ou chinois par exemple qui entrent dans le dictionnaire mais en revanche beaucoup de mots qui procèdent du vocabulaire anglo-saxon bon écoutez en tout cas vive la francophonie vive le français cette langue vivante si belle bien sûr à écrire à parler que vous parlez si bien merci Michel Onfray d'avoir été aussi brillant dans cette émission face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1 merci à vous chers amis auditeurs et téléspectateurs l'info continue sur nos antennes et téléspectateurs et téléspectateurs